... Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans l'entretien hebdomadaire de Vision. Vision qui a été décalée ce soir en raison de la diffusion du carnet de campagne qui vous sera d'ailleurs proposée à partir d'aujourd'hui tous les soirs durant toute la campagne électorale pour les législatives à venir. On se retrouve donc ce soir en direct et nous parlons d'une entreprise qui avec la crise sanitaire actuelle a dû faire face et de manière frontale à ses capacités de résilience déjà entamées par ses difficultés financières. La Sonnelgaz qui se présente elle-même comme une locomotive de développement socio-économique du pays a donc choisi de changer de cap et d'aller plus vite vers la transition énergétique et un déploiement plus visible à l'international, notamment dans le bassin régional et africain. Le train s'est de toute manière mis en branle avec l'adoption cette semaine, vous le savez, par le Conseil des ministres du plan d'action pour les énergies renouvelables et la mise en œuvre immédiate des 1000 MW d'énergie solaire durant l'année en cours. Vision reçoit pour en parler M. Shahar Bouhul-Kharas, président directeur général de la Sonnelgaz. Bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir mesdames et messieurs les téléspectateurs. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est également un plaisir pour moi de me retrouver aujourd'hui avec vous. Très bien, alors avant de parler des projets d'envergure dont je viens de citer une partie, il y a cette autre priorité de la Sonnelgaz immédiate d'ailleurs avec le passage à la saison chaude et un plan spécial pour cette saison particulière pour les Algériens et particulière en termes de consommation d'énergie, même s'il est impossible selon vous, selon vos déclarations, d'atteindre le niveau zéro coupure. C'est bien cela ? Alors sur l'îmo madame, comme tout énergéticien et à l'instar de tous les groupes qui travaillent dans le domaine de l'énergie électrique et gazière aussi, je peux vous dire aujourd'hui que toutes les dispositions ont été prises à chaque année et puis Sonnelgaz tout d'abord travaille par des plans, des plans à court et moyen terme sur une stratégie, sur des plans de développement sur une dizaine d'années, des plans aussi à moyen terme sur cinq années, mais avant chaque année, notamment avant l'été, comme vous le savez, l'été est une saison où le pic de consommation atteint des niveaux records, comme chaque année, nous nous préparons et nous mettons en oeuvre tous les plans d'action en termes de renforcement du capacité additionnelle de notre flotte de production, en termes d'ouvrage de transport et bien sûr au niveau de la distribution également. Nous avons cette année rajouté encore une capacité additionnelle en termes de production qui dépasse les 2500 MW, c'est important, donc ils vont se rajouter encore... Alors ça nous donnera une puissance maximale de 16 450 MW ? 16 400, c'est la puissance maximale appelée qui est attendue, c'est le pic, ça c'est la demande. Mais 17 300 MW en cas de... En cas de scénario de forte chaleur, etc., comme vous le savez. Mais est-ce que nous ne sommes pas... Mais là je parle de la puissance additionnelle disponible pour faire face justement à cette demande, madame. Nous avons rajouté aussi plus d'une centaine de postes haute tension, donc mis en service en préparation de l'été, mais également plus de 1200 km de réseau de distribution, de postes de transformateurs donc au niveau aussi de l'ensemble des wilayas du pays, avec un programme de maintenance également pour justement faire face à cette forte demande, avec aussi la mobilisation des équipes en cas d'incident pour une réactivité, une sidérité d'intervention et surtout de communication. Alors la Sonnelgas qui ne veut plus être critiquée pour les délestages intempestifs qu'on a pu connaître par le passé, vous voulez parler de cette capacité de production additionnelle. Est-ce que nous ne sommes pas finalement en train de créer une situation énergétique un peu dangereuse, à chaque fois en ajoutant des capacités supérieures chaque année de plus en plus ? Pourquoi dangereuse, madame ? C'est des capacités additionnelles pour répondre à une demande croissante, pour d'abord doter le marché national de ces deux précieuses énergies, et puis répondre à une demande croissante et alimenter aussi l'économie du pays, parce qu'il y a un besoin qui est croissant. Vous savez, en dépit du Covid l'année passée, la demande n'a pas cessé d'accès de croissant. C'est vrai, ce n'était pas au même niveau qu'à l'une des années précédentes. On y était à deux chiffres pour répondre à la demande, notamment durant le pic d'été, induit principalement par la climatisation. Mais c'est des investissements incontournables pour mettre à l'abri le domestique, le tertiaire et l'économie en général pour répondre à la demande. Mais en termes de sécurité énergétique, monsieur Boulkharas ? C'est justement, ces investissements visent à sécuriser davantage l'alimentation de l'énergie électrique et gazière. Mais pourquoi nous ne faisons rien pour infléchir cette courbe ascendante de consommation d'énergie au lieu d'augmenter les capacités chaque année de plus en plus ? Là, vous nous interpellez sur une question qui est cruciale aujourd'hui, c'est le modèle énergétique. Le modèle énergétique, madame, agit principalement sur les deux aspects, le modèle de consommation et le modèle de production. Aujourd'hui, on doit agir sur les deux, simultanément. Le modèle de production, c'est justement en introduisant de nouveaux modes de production en plus du classique, du conventionnel, qui va accompagner, bien entendu, la transition énergétique et par d'autres moyens aussi renouvelables. Agir aussi sur le modèle de consommation, c'est freiner, ralentir un peu la demande par des actions d'efficacité énergétique, par aussi prise de conscience en évitant un peu le gaspillage, des réflexes un peu d'économie d'énergie. Tout ça va contribuer à freiner la demande. Mais le schéma idéal également, en agissant sur la demande, c'est comment lisser cette courbe de charge justement. C'est une préoccupation de tout énergéticien. Mais comment y parvenir ? C'est une autre également. Pour la lycée, c'est développer des demandes sur d'autres secteurs hors domestique. Aujourd'hui, presque 80% de la production est destinée vers le domestique. Dans certains pays, c'est du 50-50. Donc c'est ça l'objectif. Je pense qu'avec la relance économique, prônée aujourd'hui par les pouvoirs publics, cette dynamique de relance économique et sociale permettrait justement, en incubant véritablement industrielle, en développant l'agriculture, et tous les autres secteurs, bien sûr, économiques, ça permettrait justement d'attirer la demande et la réorienter, la transposer vers d'autres usages et qui permettraient justement de lisser cette courbe de charge au lieu d'une cloche ou d'une montagne anticlinale. Ça sera une courbe lissée sur toute l'année. Et ça permettrait justement de rentabiliser davantage les investissements colossaux et capitalistiques consentis par Sonelgaz jusqu'à maintenant pour répondre justement à une demande de point de été qui dure en général deux mois. Ce sont des plans à moyen terme, à long terme. Mais qu'est-ce qu'on fait chaque année avec cette courbe ascendante ? Par exemple, la Sonelgaz qui peut intervenir directement sur ce qui est appelé la quatrième énergie. Vous en avez parlé. Celle qui n'est pas gaspillée, justement. Comment la récupérer ? On sait que nous sommes à des taux de perte énergétique. La Sonelgaz est passée de 17-18% à 12-13%. C'est tout de même le double de ce qui est perdu. On parle de perte technique à l'étranger. Ce qui est acceptable chez nous, c'est encore 12-13%. Mais on était à des proportions plus supérieures que cela. On était à 17-18%. Oui, je viens de le dire. Beaucoup d'efforts ont été consentis pour ramener justement ce taux à un seuil que je considère normatif pour un pays comme le nôtre. Mais les efforts vont continuer pour les ramener à des seuils techniques, ne serait-ce. La demande, nous, nous nous adaptons à la demande. Et je pense que ce qu'a lancé comme objectif très ambitieux le ministère de la Transition énergétique de faire reculer un peu la demande de 10% à travers le plan d'action d'efficacité énergétique pourrait justement contribuer 10%. C'est très important. Il pourrait justement éviter peut-être quelques investissements à l'amont ou les réduire. et les réduire pour peut-être donner placidu à d'autres actions d'efficacité énergétique et un investissement, bien sûr, réorienté vers les énergies renouvelables au détriment, une partie, bien entendu, de l'énergie classique qui va tout de même continuer à assurer le backup sur les années à venir. Il faut expliquer, le backup, c'est maintenir quand même l'énergie classique. Les énergies renouvelables produites seront toujours les bienvenues. C'est nécessaire. Le chemin des ENR est incontournable. Il est irréversible, à l'instar de celui du digital, d'ailleurs, de la numérisation. Mais en énergie renouvelable, on ne raisonne énergie, on ne raisonne pas capacité installée. La demande, on l'a satisfait par une puissance installée, qui est par le conventionnel que nous utilisons aujourd'hui, par le cycle combiné, donc turbine à gaz et vapeur. Ce qui a permis d'économiser à peu près 40% du gaz consommé. Absolument, pour la même production consommée ou produite. Aujourd'hui, ce backup est incontournable, donc le gaz va accompagner... ... du mix énergétique pour réduire, justement, le recours au gaz pour produire des décrétités. Alors, quelles sont les perspectives en termes de chiffres ? Je vais juste expliquer la notion du backup, si vous permettez, madame. Oui, allez-y. Les énergies renouvelables viendront en appoint, en support, à la base, certes, mais en support pour, justement, éviter le gaz consommé, pour produire l'énergie tric. Mais comme vous le savez, le caractère intermittent des énergies renouvelables va fatalement, donc, impliquer la poursuite des investissements, pas du même degré, pas de la même échelle, bien entendu, réduits selon les programmes de développement futur, entre trouver un peu le juste milieu et le compromis entre les ONR et l'investissement dans la production classique ou conventionnelle. Pour le développement du cycle vapeur-gaz, est-ce qu'il y a la volonté d'aller plus loin, plus que la production des 40% ? Ah oui, aujourd'hui... Dans quel délai ? Aujourd'hui, toutes nos centrales qu'on réalise sont réalisées de cette manière, en cycle combiné, depuis déjà 3-4 années. et pratiquement la capacité installée sur les 22 Go installés, nous avons un peu plus que des 2 tiers sont déjà, ou même, je dirais, les 3 quarts fonctionnent déjà en cycle combiné. Donc, c'est un effort considérable qui a été consenti en la matière. Et puis, conjuguer un programme des énergies renouvelables, conjuguer aux efforts d'efficacité énergétique, je pense que tout cela pourrait... Dans quel délai ? Il nous faut des délais, M. Boutralas, parce qu'on parle toujours de plans... Sonnelgaz demeure l'outil de mise en œuvre d'une partie de la transition énergétique. Je pense que le ministère de la transition énergétique est mieux placé pour donner des gestions. Je pense que le professeur Chutour s'est exprimé sur le sujet, sur les horizons. Donc, on parle d'un programme de 15 000 MW à l'horizon, donc aux horizons 2030, 4 000 MW avant 2025, et on vient aussi d'annoncer 1 000 MW qui seront lancés cette année. Sonnelgaz, avec sa grande soeur Sonatrac, jouera un rôle en matière de développement de transition énergétique. Cette entreprise mixte qui a été créée avec la...